L'industrie, le verre trempé, le travail d'équipe, c'est le nouvel univers de Brice. Il a lâché son premier métier, mécanicien auto, pour travailler comme intérimaire dans le secteur automobile dans le Loiret. A la recherche d'un emploi stable, il a ensuite opté pour une reconversion. Trois mois de formation, théorique et pratique chez Duralex, fabricant de verre et de vaisselle à la Chapelle Saint-Mémin. La formation m'a plu, c'est parce qu'il y avait une alternance de stage et de cours en entreprise, ce qui a permis que l'on découvre le métier avant l'embauche, de voir si l'on est fait pour ça ou pas. L'immersion a donc été totale pour Brice. Trois mois pour devenir mécanicien opérateur, conducteur de lignes de verrerie, accompagné au quotidien par son tuteur, un chef d'équipe de Duralex. Mon rôle, c'était de lui apprendre le fonctionnement de la machine, de le faire pratiquer, la dextérité qu'on a sur les machines, tout ce qui est l'empilement mécanique, tout le process de la ligne. Il y a des petits gestes à corriger et ça, ça s'apprend avec l'expérience. Au total, neuf stagiaires ont été formés ici entre septembre et décembre dernier. Pratiques, théories, tout s'est déroulé chez l'industriel du verre. Une formation à la carte pour les demandeurs d'emploi, montée et financée par la région dans une dynamique de co-construction avec Pôle emploi, l'entreprise et les organismes de formation. Concrètement, l'entreprise a travaillé sur le contenu de la formation, s'est impliquée dans le recrutement des stagiaires et a mis à disposition les machines et ses équipes. Duralex, 70 ans d'expérience dans le verre trempé, 250 salariés, est en pleine croissance mais manque de candidats pour des postes exigeants et techniques. Il n'y a aucune formation spécifique et l'industrie souffre toujours de son image. Le secteur est en tension car nous sommes dans une industrie lourde avec de la chaleur, du bruit, de l'huile. On travaille en continu, donc en horaire 5-8 essentiellement. La nouveauté, c'est d'avoir pu monter une formation sur mesure par rapport à nos véritables besoins et nos attentes en termes de profils et de compétences. En 2018, la région et Pôle emploi ont mis en œuvre 26 000 formations, dont celle-ci. Dans les prochaines années, la région multipliera ses opérations gagnant-gagnant au titre du pacte régional d'investissement dans les compétences. Une formation pour un emploi, un défi à relever pour et avec les entreprises. Je n'aurais jamais fait cette formation sans l'aide de la région. Sept autres anciens stagiaires ont également intégré l'entreprise début janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada